Ce vendredi 30 juin dans Chez Jordan, Laurence Boccolini a évoqué comme très rarement son ex-mari, Michael Facailo, et notamment de la médiatisation lors de leur mariage. A la fin de l'année 2021, Laurence Boccolini a surpris en annonçant sa séparation avec Michael Facailo, son mari, lors d'une interview pour Télé 7 jours. Elle a même révélé être divorcée depuis de nombreuses années avec celui qu'elle a rencontré en 2003 lors de l'élection Mister France, où il était Mister Tahiti. Quelques mois plus tard, en 2022, lors d'une entrevue avec Jordan Deluxe, elle a dévoilé l'une des raisons de leur rupture, quand il y a une grande différence d'âge, parfois ça fonctionne, mais il faut être honnête, parfois les chemins se séparent. Et si est-il normal, a-t-elle admis, elle qui a 19 ans de plus que Michael Facailo. Laurence Boccolini, je ne me laisse pas faire, mais je ne suis pas rebelle dans le couple depuis lors, Laurence Boccolini s'est peu exprimé sur son ex-mari. Mais ce 30 juin, dans chez Jordan sur C8, l'animatrice, qui quitte tout le monde veut prendre sa place sur France 2, a accepté de répondre à quelques questions à ce sujet. L'animateur lui a demandé si elle avait eu des disputes avec son ex-mari, à quoi elle a répondu par l'affirmative, « Je n'ai sûrement eu, oui, bien sûr que oui ». Cependant, Laurence Boccolini affirme que leur relation n'a jamais été compliquée. « Je ne me laisse pas faire, mais je ne suis pas rebelle dans le couple », a-t-elle confié. Ce qui a été plus difficile, si est-il la médiatisation de leur mariage en 2004. C'était compliqué. Même pour les voisins, les pauvres, les paparazzi passaient dans les jardins, la police les chassait. Laurence Boccolini et Michael Facailo restent unis pour leur fille Oilo « Je ne me souviens pas de ce jour-là, si est-il dommage, parce qu'on était très stressés, les gens criaient. On n'était pas sereins », a-t-elle ajouté. Malgré la fin de leur mariage, Laurence Boccolini et Michael Facailo restent unis pour le bien de leur fille Oilo, née en 2013. Lorsqu'on lui a demandé s'il se voyait toujours, l'animatrice a été catégorique, « Bien sûr, si est-il le père de Oilo. Nous ne pouvions pas être fâchés. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501